bonjour et bienvenue à tous l'union européenne la france ont donné de l'argent à la cdao de faire en sorte que les trois états là qui sont en train de s'émanciper ils croient que c'est l'argent qui peut tout faire ils décident de nous donner comme ils ont décidé mais attendez je vais lire c'est que l'argent qu'ils ont donné à la cdao de nous donner attendez je vais voir attendez je vais les ne suis pas pressé ne soyez pas pressé ne soyez pas pressé je vais lire je vais lire pour vous avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos c'est parti ah voilà c'est ici si le ridicule pouvait tuer je vous en prie écoutez c'est par ça qu'on va commencer la cdao dans la lutte contre le terrorisme la cdao décide de faire une contribution au burkina faso au mali et au niger l'annonce a été faite par le président de la commission de l'institution communautaire omar aliou touré lors de la présentation d'après lui de la présentation devant le parlement de la cdao le 30 novembre 2023 de son rapport général sur l'état de l'organisation régionale écoutez très bien parce qu'il ya quelque chose que je vais frapper tout suite c'est un mensonge grotesque je viens j'ai pas fini ouvrez les oreilles dans son rapport sur la mise en oeuvre des programmes et projets de l'institution le président omar a précisé que chacun des trois pays de l'alliance des états du sahel à savoir malie burkina niger recevra 1,9 million de dollars pour les aider à lutter contre le terrorisme est ce que vous avez compris la sénéa on décide de donner 1 million 900 dollars au malie au burkina au niger maintenant c'est avec ça qu'on va commencer quand je vous ai dit que la géostratégie de la politique la reconfiguration de la politique est en train de se passer ici oublier israël l'influence parce que ce quand je dis ça se développe ici je vais vous aider à comprendre qui fait tourner les entreprises occidentales c'est l'afrique dont viennent les matières premières pour les industries occidentales c'est l'afrique donc vous commencez à comprendre ce que je veux dire d'accord ça c'est juste entrer en matière pour vous amener à bien comprendre maintenant on va continuer la cd yao subitement se rappelle que le malie et le burkina le niger sont en train de lutter contre le terrorisme wa 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 la cd yao est créée depuis combien d'années qui peut m'écrire la date est ce qu'il y a là qui peut m'écrire la date c'est la cd yao en 75 je crois la cd yao c'est en quelle année je vous en prie écrivez rapidement écrivez on perd pas trop le temps écrivez moi la cd yao a été créée en quelle année écrivez je vous en prie bon laissez ça le terrorisme là nous on a commencé à combattre le terrorisme en quelle année écoutez là où je vous dis que la cd yao ment 1915 merci beaucoup bakar la cd yao ment la cd yao ne fera rien je veux d'abord que la cd yao nous explique en fermant les comptes d'opération du niger comment la cd yao pourra remettre les 1 million 900 mille de 1 million 900 et dollars 1 million de dollars 900 au niger je veux bien savoir comment la cd yao si la cd yao est de bonne foi pourquoi la cd yao a-t-elle fermé les comptes d'opération du mali et du niger si la cd yao c'est que nous combattions le terrorisme depuis plus de dix ans pourquoi la cd yao s'est-elle permise de nous imposer un embargo terrestre aérien économique sur nos états monsieur le président simi goïta je sais que vous avez dit ah non c'est à cause de ça j'aime queïta parce qu'il est grave captain diem au coran il est en train de gâter la cd yao encore le général dit tcha 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 pourquoi je n'ai pas vu keïta quand je suis parti au mali mais il est grave écoutez très bien je viens j'ai pas encore fini depuis 1975 c'est passé à garder cette date en tête on a commencé à combattre le terrorisme en quelle année qui a fabriqué le terrorisme en afrique qui nous est imposé cette guerre c'est la france qui de quoi finance la cd yao la cd yao a telle une seule fois demandé des comptes à la france lorsque le service de renseignement français et le service de renseignement algérien ont laissé entrer au mali en 2012 une horde de terroristes de criminels accompagnés des rebelles qui a décidé de deviser le mali la france est ce que la cd yao est étrangère n'est pas étrangère parce que la carte de la division du mali je vous ai montré cette carte rappelez vous j'ai un ami qui travaille au sein du journal le monde le même journal que le burkina façot vient d'interdire la publication sur son sol c'est au siège dans le bureau du directeur général du journal le monde quelqu'un a pris la photo dans le bureau du directeur et puis m'a envoyé dit que je comprends pas quelque chose il ya une carte qui n'est pas normal j'ai vu j'ai pris la photo je te la vois j'ai montré à l'époque cette carte là le sénat français a donné son aval pour la division du mali l'union européenne a donné sa caution pour la division du mali comme les américains l'ont si bien fait au soudan lorsqu'ils ont divisé le soudain et le soudain du sud à l'époque de barack obama faites monter le mercure au niveau de youtube je vous en prie facebook et à non au niveau de facebook youtube est en train de vous talonner facebook alors que vous étiez devant partager je vous en prévenu n'oubliez pas de vous abonner sur ma page à chaque marque état facebook qui est à chaque marre youtube à l'époque barack obama a divisé le soudain en deux à cause des ressources pétrolières du soudain la guerre est revenu au soudain aujourd'hui aujourd'hui les rangs les militaires américains sont basés au niger ils appellent ça un centre d'opération des drones pour surveiller les terroristes mais j'ai pas fini la syria où je reviens je vous en prie parce que avec qu'état ont fait monter le ont fait monter leur mercure mon rythme n'est pas bien parti mais pour la cause je suis là tout de même on va continuer je vous en prie les américains sont au niger ils ont des drones selon eux ils surveillent mais les américains n'ont pas encore signé un accord avec nous mais pourtant ils avaient des espions à anéfice ils avaient des mercenaires à anéfice parce qu'on a mis la main sur les documents dans leur fuite ils ont laissé des documents on a mis la main là dessus ils ont envoyé des mercenaires une société militaire privée américaine était à anéfice sur le territoire malien ils n'ont jamais demandé la permission à nos autorités mais ils étaient là aujourd'hui ils sont au niger mettons balaté et puis réfléchissons un peu ils sont là pour surveiller les mouvements terroristes ça c'est ce qu'ils ont dit et c'est ce que le congrès dit mais alors tout ce combat que le mari le burkina le niger tous ces victoires qu'on est en train d'engager ces victoires pour en train de reconter jour et jour sur les théâtres d'opérations les américains devraient avoir honte quelle est leur présence maintenant au niger puisque le service de renseignement malien ne travaille pas avec le centre d'opération des drogues des américains ne l'oubliez pas je vous en prie inquiète à part il met le débat haut donc calmement on s'écoute bien les américains sont au niger mais ils ne collaborent pas avec le service de renseignement jusqu'à preuve du contraire on me dit comment tu le sais je le sais parce qu'il n'y a aucune coopération entre les américains et la russie et les américains acceptent difficilement je vous ai dit une fois une chose quand on m'a dit que le général tchami il dit qu'il t'apprécie il t'écoute au début je croyais pas je pensais que c'était une blague mais j'avais fait une proposition j'ai dit je vais voir si vraiment le général tchami m'écoute j'avais fait une proposition j'ai dit si on dit aux américains de partir du niger ils vont trouver trop de trop de trop de ruse j'ai dit mais faisons venir la russie au niger les américains vont partir sans qu'on leur dise de parti si les russes viennent au niger tout de suite les américains vont sortir c'est-à-dire que les russes rentrent par la fête par la porte les américains vont sortir par la fenêtre ils ne peuvent jamais cohabiter ils ne peuvent jamais s'entendre ils peuvent jamais collaborer si les russes sont là les américains et maintenant je me rends compte que le général les côtes kéhita parce que les russes sont au niger le niger vient de signer des accords avec la russie au détriment des américains qu'est ce que les américains vont faire maintenant ils vont-ils plier bagages ou vont-ils se soumettre qu'est ce qu'ils vont faire mais alors j'ai dit que les russes donc bravo au général pour ce que je ne dis pas qu'il a fait ce que j'ai demandé c'est ce que j'ai c'était la stratégie que j'avais développé bon je merci aujourd'hui les américains les russes ils sont venus qu'ils vont faire les américains vont-ils rester vont-ils partir on verra c'est pas tout dans le sahel je vais faire hier je vous ai parlé d'un petit d'un ancien rebelle un c'était colonel mourou qu'on crie siapia présente et celui qui dit qu'ils mettent sur le guillaume à la demande d'un ténébrement il dit non les petits c'est pas ça attendez le burkina vient de mettre aujourd'hui sur pied sept bataillons attendez un deux trois quatre cinq six sept nouveaux bataillons on les a lancés à la guerre contre le terrorisme j'ai dit mais c'est mais oh 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 le burkina est un pays pauvre ça va oublier mais la cour du voire qui est un pays riche le président il aurait dit je vais mettre un bataillon le ranc bagot dit mais il connaît rien ce cas donc même si présent le ranc bagot au moins on a dit la vérité alors ça va dire un bataillon pour nous combattre nous on a voie sept bataillons pour combattre les terroristes le niveau a envoyé un bataillon pour faire sauter les militaires de désir alors vous voyez la différence maintenant vous commencez à comprendre vous commencez à voir clair tout est enregistré organisé planifié ici je vous donne water a dit va voir un bataillon pour déloger les militaires capitaine dit c'est un plaisanté même s'il est âgé que moi maintenant on va voir sept bataillons aujourd'hui même à sept bataillons de burkina on les a mis armes à la main pour aller combattre les terroristes sept bataillons j'ai dit bien sept bataillons donc ça fait comme une personne alors que water a dit va voir un bataillon c'était juste une ouverture pour vous dire que les ivoirais sont des plaisantés non on va sept bataillons vous voulez faire venir sur le bataillon vous allez pour combattre qui le digère vous êtes un comédien ça au moins cela fait rire cela fait réfléchir à water et puis les petits militaires qui disent qu'ils ont la grande non les pauvres non mais malgré qu'on soit pauvre on arrive à mettre sept bataillons lui veut faire venir un bataillon on dit si tu le fais il y aura qu'on détaché ton non on voit sept bataillons et puis le capitaine il a assis gaïa de lui il a la bénédiction de ses pères il a la bénédiction de tous les burkina il a la bénédiction de hommes femmes enfants jeunes il est l'espoir son âge c'est son grand frère qui est le assis mais ce qui est le président assis donc ça c'est juste ça c'est d'abord la première chose que je voulais vous faire comprendre sept bataillons par rapport à un bataillon de water le burkina voit sept bataillons water à avoir un seul bataillon posez vous la question et puis ils disent qu'ils ont opération ils ont toujours une attaque diriger qui est sur la table mais les sept bataillons seulement du burkina là on dit assis il faut laisser les fama ligé faut laisser les soldats les sept bataillons seulement du capitaine là ils vont neutraliser toute l'armée de la cdc si si le nigerais garçon encore le gira est ce que le nigeria peut faire entrer sept bataillons au niger est ce que le nigeria est garçon est ce que le nigeria peut faire entrer sept bataillons au niger maintenant on peut faire entrer si le burkina peut donner c'est nous si on dit on en donne dix dans dix sept bataillons on attend la cd à haut des pieds ils vont passer ça c'est juste un petit développement donc water est un petit plaisanté il connaît pas la politique et d'accord ce qui est organisé alors donné un bataillon un bataillon voilà sept on a mis là bas mais le malin ne dit même pas combien de bataillons mais sur le terrain mais ça c'était juste une paraître on continue donc les américains sont là mais nous nous organisons nous gagnons sur le terrain on est en train de désarticuler les terroristes sur tous les niveaux et on a même fait aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire on a tellement on a maté terroriser les terroristes on les a tués on a laissé un seul on lui a dit on sait qu'est arrivé le même temps de tuer ça c'est une certitude mais nous on lui a donné un message on lui va dire à tes camarades terroristes parce que quand il va arriver les autres vont se dire qu'il a été suivi donc ils vont le liquider forcément bon maintenant s'il est suffisamment intelligent il renonce à jamais et à vie au terrorisme c'est à dire il renonce et puis retourne d'où il vient mais s'il va ça veut dire que ces camarades vont dire donc tu as montré la voie ils t'ont mis c'est tellement un mouchard ils t'ont mis quelque chose pour repérer notre plaque ils vont le liquider mais alors que nous on lui dit va dire aux autres de déposer les armes va leur dire de sortir du terrorisme sinon ils seront calcinés comme tout le reste c'est au burkina qu'on voit ça vous voyez malgré que les américains soient là avec leurs drones ils ne nous aident à rien on réussit on fera alors cette cd à où elle vient elle dit on va vous donner un million neuf cents de dollars un million de dollars à peu près deux millions la silla d'or de deux millions de dollars 2 millions de dollars ils se disent on est pauvres deux millions de dollars ils sont dans les besoins deux millions de dollars ça va les aider mais quel est l'objectif caché qu'est ce qu'ils veulent ils veulent nous amadouer ils veulent nous berner au début ils avaient cru que la question de la s n'ira nulle part ils avaient cru que la question de la s c'est juste pour plaisanter c'est juste pour distraire mais ils ont vu que la s c'est plus qu'une réalité n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir